Alors je vais juste changer la couleur un peu de mes éléments histoire de dire j'appuie sur M pour ouvrir l'éditeur de matériaux je prends un slot disponible et je vais lui mettre une couleur verte ici et je vais attribuer ceci à mes objets alors CTRL A et j'attribue une couleur une couleur filaire uniforme un peu partout regardez en cochant double face on voit qu'on peut voir les deux côtés des polygones voilà comme ceci allez je ferme l'éditeur matériaux de toute façon les matériaux on le verra en semestre 4 donc ici maintenant on va appliquer on va créer un autre factice qui va gérer la totalité l'échelle en fait l'échelle de ma fleur mais avant je vais gérer la courbure de ma fleur donc je passe ici en vue de face je vais sélectionner ma fleur ici et je vais appliquer un modificateur courbure et là on va comprendre pourquoi on a utilisé une contrainte d'attachement sur un polygone courbure ici courbure va me permettre de courber ma fleur mais on s'aperçoit que vous voyez que quand je courbe ma fleur il y a un écalage c'est normal il va falloir régler le gizmo de courbure afin de correspondre au mieux à nos attentes ici courbure très bien alors courbure je vais venir ici prendre mon centre de courbure et le placer ici donc c'est le cas déjà ici c'est parfait je vais ensuite quitter le mode sous-objet du modificateur courbure et je viens limiter l'effet courbure pour cela je vais mettre une courbure et je vais tout simplement monter la chape de courbure ici je vais la monter de façon à ce qu'elle vienne légèrement dessous alors pas trop vous voyez que dès que je commence à modifier voilà je pense qu'ici c'est pas mal juste au dessous du factice voilà on va pouvoir courber comme ceci parce que dès que la courbure prend compte le factice le factice va se déplacer par rapport à au maillage de la fleur et en fait ça va entraîner le déplacement de la fleur par rapport à la tige donc c'est un peu gênant vous voyez je me suis arrêté juste dessous voilà et comme ça je sais que la fleur ne bougera pas de toute façon vous testez et quand vous voyez que la fleur on voit bien que la fleur bouge par rapport à la tige on s'arrête c'est que vous êtes allé trop loin donc on va passer légèrement en dessous comme ceci et voilà ça ne devrait plus poser de problème d'accord on annule on enlève l'angle le gizmo de courbure est réglé donc il n'y a plus de soucis je sélectionne cette massive de morphing clic droit masquer sélection et je sauvegarde et maintenant nous allons passer à l'animation de 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 la pousse de la fleur en fait